Il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo sur Michou où je parlais tout simplement du fait que Michou était très critiqué par rapport au fait qu'il était parti en vacances avec Elsa. Énormément de personnes suite à ça l'ont critiqué en disant qu'il était en vacances toute l'année, qu'il n'avait pas un vrai travail et que d'une certaine manière qu'il a abandonné en fait sa chaîne YouTube. Du coup j'ai vu vraiment 300-400 commentaires de mecs qui disaient « Non mais pourquoi tu pars en vacances ? Pourquoi tu pars en vacances ? T'es toute l'année en vacances, tu ne travailles pas ! » Et là qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a à peu près une semaine Squeezie, il sort une vidéo avec Michou et Noxtag et Masqué dans un concept qui consiste à retrouver une personne dans 1500 personnes. Et là, une vague de haine, que ça soit sur Twitter, sur YouTube ou ailleurs, de personnes qui critiquent Squeezie, qui reprochent à Squeezie d'avoir invité Michou parce que soi-disant Michou est un YouTuber cancer, soi-disant il y a des gens qui l'aiment pas parce que soi-disant il a percé avec Fortnite ou ce genre de choses, nananana. Squeezie s'est mangé, lui-même s'est mangé une vague de haine par rapport à ça. J'ai trouvé ça dégueulasse en fait, j'ai trouvé ça dégueulasse. D'ailleurs, Michou qui a fait une vidéo FAQ où il parle justement du fait qu'il y a énormément de critiques en ce moment à son propos. Alors c'est vrai qu'assez récemment, j'ai reçu une petite vague de haine sur Twitter en mode « Ouais, Michou, je comprends pas, il est pas drôle, toutes les vidéos qui sortent en ce moment, c'est de la merde et tout. » Je peux comprendre qu'il y a des gens qui pensent ça. De toute façon, il y a toujours eu des gens qui n'aimaient pas mes vidéos. Et même quand je suis invité dans des vidéos, genre par exemple, récemment, il y a eu la vidéo de Squeezie « Où est-ce qu'il est ? » dans laquelle il m'a invité. Donc trop bien, tu vois, genre Squeezie m'invite dans une de ses vidéos. Frère Squeezie, c'est un des mecs qui m'a fait commencer YouTube. Mais tous les commentaires sur Twitter, c'était « Mais qu'est-ce qu'il faut là Michou ? Oh vas-y, il y a Michou, je regarde pas la vidéo. » C'est hyper blessant ce genre de message. Il parle du fait qu'il y a énormément de critiques sur lui par rapport à cette vidéo de Squeezie. Parce que voilà, je suis sûr qu'il y a des gens qui partagent des messages de haine par rapport à lui juste parce qu'ils aiment pas sa voix. Juste parce que voilà, Michou, il parle comme ça. Il aime pas juste par rapport à ça. J'aime pas Michou parce qu'il parle comme ça. Et on juge pas quelqu'un à ce genre de détail. Moi, personnellement, je peux pas juger quelqu'un à ce genre de détail. Michou, il a une voix particulière, c'est vrai. Il a une voix à lui. Ça lui va très bien, personnellement. Premièrement, Michou n'a jamais été problématique. Contrairement à son pote, on l'a jamais vu dans un drama. Il a jamais été problématique. Ce gars-là, c'est un amour. Ça a toujours été un amour. Respectez-le. Il a jamais fait un tweet de travers. Il a jamais critiqué qui que ce soit. C'est un amour. C'est le seul mec du YouTube français qui n'est pas problématique, qui n'a pas été problématique une seule fois. Ensuite, il y a des gens qui le critiquent, qui disent que son métier, c'est pas un vrai métier. Que quand il part en vacances, au final, il part en vacances alors qu'il est en vacances toute l'année. Les gens qui font ce genre de commentaires, ils ont l'âge de Michou, mais ils sont au chômage. Respectez son parcours, en fait. Et venez pas me sortir la carte. Il a percé grâce à Fortnite. Déjà, à l'époque, Fortnite, il charbonnait. Il faisait une vidéo par jour. Moi, je suis convaincu que toutes les personnes qui le critiquent n'auraient jamais tenu ce rythme, n'auraient jamais supporté cette pression, lui, il a fait. Et le jour où vous allez faire mieux que lui, vous pouvez ouvrir votre bouche. Allez-y, faites un parcours mieux que lui. Petit rappel, il a quoi ? Il a 21 ans. Il est blindé. Il est indépendant. Financièrement, il est très bien. Il peut embaucher toute votre famille s'il veut. Si là, demain, il a envie d'acheter la maison de Tadaron, il achète la maison de Tadaron. Donc déjà, il faut respecter son parcours pour commencer. Avant de mettre des commentaires, ouais, Michou, ça boit, non, 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 Fortnite, je l'aime pas, non, non. Pour les gens qui regardent la vidéo de Squeezie, qui sont pas contents parce qu'il y a Michou dans la vidéo. Parce que soi-disant, soi-disant, Michou, c'est un YouTuber cancer. Depuis quand c'est un YouTuber cancer ? Depuis quand faire des vidéos de Fortnite ? Parce qu'il faisait énormément de vidéos Fortnite, il était très critiqué par rapport à ça. Donc beaucoup de gens disaient que c'est un YouTuber cancer. Mais depuis quand faire des vidéos sur un jeu vidéo, c'est cancer ? Depuis quand c'est cancer de faire ça ? Sky Rose, il le fait, personne n'insulte de cancer. Tous les YouTubers gaming qui font des vidéos sur les jeux, personne n'insulte de cancer. Mais parce que c'est Michou, non, 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 et que c'est Fortnite, donc forcément un jeu qui est pas forcément apprécié, on va lui coller une étiquette de YouTuber cancer. Ça n'a absolument aucun sens. Vous traitez de cancer n'importe qui. Donc avant de juger quelqu'un par sa voix, Michou, force à toi, mon gars, fais tous tes projets, n'écoute pas les autres. Lâchez-lui la grappe, donnez-lui de la force. Par rapport à Elsa, moi je connais pas leur relation, je sais pas ce qu'il se passe dans leur relation. Il vit une histoire d'amour, peut-être qu'il est moins présent sur sa chaîne, et c'est normal. Il a quitté Webedia, donc forcément il va être indépendant comme Squeezie, c'est-à-dire avoir son équipe à lui, etc. C'est pas quelque chose de facile déjà, ça va faire une semaine qu'il sort une vidéo par jour, respectez-le en fait. Et qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Michou ? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Il a jamais été problématique, on l'a jamais vu dans un drama, nanana, Michou. D'ailleurs il y a eu énormément de commentaires sous sa vidéo FAQ, j'étais content de voir autant de commentaires positifs. Résistants.